Coucou les filles, aujourd'hui je vous montre les nouveautés Revlon donc les deux nouveautés que la marque a sorti pour cet automne il s'agit d'un produit pour les yeux et un produit pour les lèvres donc les voilà, c'est deux petits sticks un stick pour les lèvres et un stick pour les yeux donc le stick pour les lèvres, je pense que vous voyez tout de suite une rassemblance évidente avec les fameux donc les crayons pour les lèvres à dos cliniques les fameux chabé stick je vous dis tout de suite, c'est le produit qui sera enfin, les deux produits se rassemblent vachement au niveau du visuel mais au niveau d'intensité, c'est pas du tout la même chose pour moi, ça c'est un rouge à lèvres alors que le chabé stick dos cliniques, c'est plus un baume donc les textures sont également un peu différentes c'est donc en fonction de ce que vous cherchez il y a des gens qui disent que les chabés, ils ne sont pas assez pigmentés donc je pense que ce produit là peut vous intéresser éventuellement pour les yeux, j'étais super sceptique sur ce produit parce que je me suis dit que la texture crème ça va être assez compliqué surtout sur celles qui ont la paupière grasse en fin de compte, c'est pas mal du tout j'étais moi-même surprise c'est hyper facile à appliquer et ça tient plutôt pas mal donc c'est une solution, pour moi les deux produits c'est plus la solution de manque de temps c'est quand vous êtes pressé, on se maquille avec ça mais en espèces de secondes donc je vous montre comment ça marche donc ça s'appelle Revlon Colorstay bâton d'ombre à paupières Smoky donc il y a côté, évidemment on peut le sortir, on peut le rentrer donc comme vous voulez, le côté clair et le côté foncé donc on prend le côté clair et on pose sur la paupière mobile de l'intérieur vers l'extérieur moi je pose pas partout, je pose uniquement pardon, la ligne est toujours pareil donc voilà hop là un tout petit peu équilibré le résultat et je prends le côté foncé je pose tout bêtement comme ça ici l'autre côté pareil donc il suffit de fondre les deux à l'aide de votre doigt voilà les deux textures se font super facilement franchement, ici vous n'avez pas besoin de pinceaux pas besoin d'outils spécifiques tout est au doigt donc si par hasard vous avez mis un peu trop sur ce côté là pas assez de l'autre évidemment vous pouvez rajouter il n'y a aucun souci ce que je fais moi c'est que comme j'ai fondu les deux matières je préfère éclaircir un tout petit peu le coin interne donc je rajoute et je fond voilà donc tout est fait, voilà les yeux ils sont enfin ça reste pas un smoky smoky eyes hard on va dire ça reste quand même un truc léger pour la journée qui habille vos yeux mais qui n'est pas non plus un maquillage des yeux élaboré hyper compliqué enfin c'est pas un truc qui pète quoi moi ça me voit j'aime pas trop le maquillage des yeux trop chargé et ça c'est une solution parfaite pour la journée on passe donc à notre chabistique qui n'est pas chabistique qui est Just Bitten Kissed Brow de baume colorant de Revlon bon baume je dirais quand même pas je dirais que c'est plus un rouge à lèvres en stick quoi d'accord alors on l'applique au niveau de mes sensations je dirais que j'aime pas trop les rouges qui sont trop mentholés voilà ici il est quand même un peu mentholé à l'application on sent bien l'odeur mais bon n'empêche que le rendu est vachement sympa sympa et pour y en tester évidemment c'est pas la première fois que je me l'applique il tient plutôt bien il tient mieux que le chabistique de Clinique mais pour moi ce n'est pas un baume à lèvres pour moi c'est plus un rouge donc voilà le maquillage rapide facile hyper simple de Revlon autant je n'étais pas emballée par les par les comment ils s'appellent déjà mon dieu lip batter qui sont sortis il n'a pas longtemps je n'étais pas emballée du tout alors ce produit là ce n'est pas la grande folie je ne veux pas vous dire que c'est Dior c'est Chanel mais ça tient super bien la route et franchement je trouve que c'est une bonne solution quand on a envie de de trouver des produits bon marché et qui marchent bien voilà donc c'est bon mon petit look Revlon de cet automne 2012 et je vous invite à regarder les photos de plus près sur mon site cléobauté.com voilà à bientôt les filles je reviens